Hello les amis c'est Solou, on se retrouve pour un nouvel épisode de Juste un Détail. Aujourd'hui on va discuter un petit peu de ces chemins qu'on peut fabriquer, comme ça qu'ils vont nous permettre de faire évoluer notre véhicule de dés, même si on n'a pas fini les réglages, tout ce jour après, une fois qu'on aura des bouts de terrain et tout ça, on pourra mieux travailler. Donc j'ai tout supprimé pour l'instant, ce que je vais faire, je vais repasser sur une couleur blanche pour qu'elle se voit bien, et je vais ajouter tout simplement à mon polygone, je vais refaire un petit terrain, rapidos, hop, on va faire un petit terrain comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc le problème c'est que du moment qu'on veut commencer à courber un petit peu, là on a des arrêtes franches, donc du moment qu'on va vouloir courber un petit peu, il va falloir ajouter des points. Donc si je rajoute des points, j'arrive petit à petit, comme ça, à courber un peu l'ensemble de mes angles, histoire de les rendre un peu moins francs. Le problème de ce système-là, c'est qu'il va falloir que je fasse coïncider aussi le polygone de collision, c'est-à-dire le polygone physique, avec mon polygone. Par contre, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est que les deux utilisent ce qu'on appelle un pull vector2 array. En fait, ce sont des listes, des arrays de vecteurs 2. Donc, j'ai plus qu'à faire un script, finalement, je vais le faire là-dedans directement, dans le static body, je vais lui rajouter un script, que je vais appeler sol, très bien, et ce script, finalement, il n'aura qu'une seule ligne, qui ne va pas être compliquée, qui va être juste de dire, après tout, tu vas générer la collision, donc collision polygone, son propre polygone, est égal à polygone2d.polygone. Voilà, et là, à chaque runtime, ça va me générer directement, ça va prendre les points qui sont là, et ça va les remettre exactement sur le collision polygone. Voilà, tac, et là, maintenant, j'ai déjà ma collision. Bon, zut, j'aurais dû commencer un peu mon... Alors, faire comme ça. Et là, l'intérêt, c'est que maintenant, je peux créer, je peux modifier ma forme à volonté, à chaque fois, elle va reprendre et bien matcher par rapport à mon principe. Donc, ce système vous permet quand même de faire quelque chose de relativement sympa et pratique. Par contre, on peut remarquer que, vous avez vu que, là où il commence à y avoir des angles, il est obligé de faire des subdivisions, puisque lui, en fait, il ne va prendre que des triangles ou des edges à 4 points, en fait, pour générer cette collision polygone. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rajouter de temps en temps des petits points d'accroche, comme ça, par le bas, pour lui simplifier un petit peu la vie, pour qu'il trouve plus de points de référence ou s'accrocher, en fait. Il ne s'accrochera pas toujours au même point. Donc, voilà, là, on a subdivisé. Ça lui permet d'avoir plus de points d'accroche. Ce n'est pas très important. Là, finalement, j'en ai peut-être même trop mis. Un ou deux auraient suffi pour qu'ils subdivisent. Voilà. Mais bon, ça, c'est la première méthode. Là, par contre, ça vous oblige quand même à faire les points comme ça, manuellement. Mais c'est faisable, sans trop de problèmes. Après, il ne faut pas hésiter non plus à dissocier l'ensemble, c'est-à-dire en créer plusieurs, quitte à les séparer par, je ne sais pas, moi, vous mettez un élément visuel par devant, une cascade qui va cacher et qu'il y en a une qui se termine et l'autre qui commence. Ou alors, directement, pourquoi pas faire un trou ou il ne faut pas tomber. Bref, vous pouvez faire plusieurs systèmes comme ça. Ce qui fait que lui, à la création, ou même différer la création au fur et à mesure, faire plusieurs types et puis leur dire, ben, instantie-toi à tel endroit, etc. Et comme ça, en fait, on va pouvoir limiter un petit peu la casse au niveau de ça. Et puis, ce n'est pas tellement gourmand. Là, vous voyez, le terrain n'est pas grand. Après, il ne faut pas hésiter. On peut très bien rajouter, continuer. Vous voyez, l'intérêt, c'est vraiment que ça se travaille facilement. Après, une fois qu'on a les bases, une fois qu'on a quelque chose, on peut facilement créer comme ça, continuer à rajouter de la matière, on va dire, à notre terrain. Voilà, on peut s'amuser à faire un petit peu ce qu'on veut et puis affiner petit à petit chaque angle. Je vais l'affiner un petit peu comme ça, le baisser un petit peu comme ça. Et c'est relativement peu gourmand au niveau des ressources. Par contre, vous aurez quand même souvent, si vous ne mettez pas trop de points, vous aurez un petit contenu saccadé au fur et à mesure. Mais bon, vous allez voir qu'après, une fois qu'on rajoutera du visuel à tout ça, qu'on cachera ça par notre chemin, finalement, ça se verra de moins en moins. Ça reste agréable après à regarder. Donc voilà, ne pas hésiter à mettre quelques points. D'autres points par le bas aussi pour avoir des référents, etc. Voilà, là, on a l'idée un petit peu de départ de notre chemin. Et voilà, là, maintenant, on a un chemin qui commence à être facilement travaillable pour pouvoir faire des premiers tests de gravité de tout notre ensemble. Voilà. Ensuite, il y aurait une deuxième méthode qui, celle-ci, est un peu plus intéressante si vous voulez vraiment faire des courbes propres. C'est vraiment d'utiliser un système de pattes. Donc là, je vais utiliser des courbes de Béziers. Donc on va utiliser le pattes 2D. Donc là, pour l'instant, je vais cacher ce colligone-là. Celui-là aussi, je le cache. Et là, je vais commencer directement mon pattes en rajoutant un point. Donc là, petit plus pour le départ. Et je vais partir du bas. Je vais partir même de là. De dessous. Et je vais commencer à générer mon terrain. Comme ceci. On va mettre des points là. On va mettre des points là. Et ainsi de suite. On va continuer un petit peu comme ça. On va grandir. Et petit à petit, voilà. On va obtenir un petit peu le résultat qu'on désire. Là, je peux venir ici. Et là, je peux lui dire directement « Referme-moi ça ». C'est-à-dire qu'il va retourner avec ce petit icône-là. Il va retourner au dernier. Au premier. Donc, l'intérêt après de ce système-là, c'est que là, si on se met en mode comme ça « Select Point », je peux très bien, en tenant la touche majuscule enfoncée en même temps, je peux prendre les points et les arrondir. C'est-à-dire utiliser un système de bézier. Et là, ça vous permet d'avoir des arrondiers qui sont quand même relativement plus propres. Et le travail est quand même peut-être même plus rapide pour affiner vos angles, pour trouver l'inclinaison. Donc là, on utilise le système vraiment de rotation et de barycentre des courbes de bézier qui nous permet vraiment d'avoir un résultat qui est quand même optimum suivant ce qu'on veut faire. Voilà. On peut faire des courbes très lisses, très obtus, etc. Par contre, le système-là n'est pas optimisé par points. Ce n'est pas un même système, ce n'est pas un système de pool vecteur de arrêt. Là, on est vraiment sur un système de curve. Là, on travaille vraiment sur de la curve. Donc après, il va falloir retranscrire notre curve. Donc là, je vais faire un truc comme ça. Et là, en fait, il va falloir retranscrire notre curve en points. Alors, il y a une méthode, c'est tout à fait possible. Donc on va retourner dans notre script. On va lui demander, on va lui dire, donc ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais faire un CTRL K. Et je vais lui dire, donc, var curve c'est égal à mon pad 2D point curve. Sa propre curve. Donc là, il va me renvoyer la curve. Cette curve, en fait, c'est vraiment un objet par rapport au pad 2D. J'ai une curve 2D. Cette curve 2D, je peux très bien récupérer, en fait, un pool vecteur de arrêt de ces points. des get becky points. Donc là, en fait, je vais aller le chercher directement. Au niveau de sol, je vais dire, tiens, maintenant, var on va dire polygone. ça va être plus simple, ça va être compréhensif. Polygone est égal à curve point get becky becky points. Alors, par contre, là, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelque chose. On va faire un print de... Parce que là, en fait, il me renvoie un array, c'est-à-dire une liste de points. On va regarder le nombre de points qu'il va me générer, en fait. var print polygone polygone point size. Le size de l'arrêt. Size. OK. Et là, je vais juste demander ça. Et là, on est à 15 183 points. Effectivement, ça commence à piquer un petit peu. Par rapport à tout à l'heure, où notre polygone, bon, il était beaucoup plus petit, effectivement, il était beaucoup plus petit, mais, je ne sais pas, ce polygone, il avait combien, oui ? Il avait 34 points. Il avait 34 points. Donc là, même si on double ou on tripe, allez, on est à une centaine de points maximum. Et là, on est à 15 000 points. Donc, ça va piquer un peu des yeux. Quand on va vouloir générer la forme de collision avec ça, lui, il va être obligé de trouver, à trianguler un petit peu tout ça pour faire ses formes de collision. Là, je pense qu'on va vite avoir ce qu'on appelle un overflow, c'est-à-dire une ressource mémoire trop importante pour générer ça. Donc après, cette becquille, cette curve-là, on a le bake-intervalle. Alors ça, c'est très, très important. Le bake-intervalle, c'est ce qui va générer, en fait, les points par rapport à cette curve. Donc là, en fait, il faut comprendre que là, la valeur par défaut, c'est 5. 5, en fait, c'est ça. Si je vous le mets en mode échelle, voilà, il me crée un point, je n'y arrive même pas, je ne suis pas assez grand. Il me crée un point tous les 5 pixels, comme ça. Voilà, 5 pixels, il m'a créé un point. C'est-à-dire un point, un point, un point. Donc effectivement, on se trouve avec 15 183 points. C'est énorme. Donc là, on peut modifier cet intervalle et lui dire, après tout, moi, une centaine de pixels, si je me mets comme ça, ça fait une centaine de pixels, je pense que je serais pas mal. On peut peut-être même réduire à 80, mais bon, à peu près 100 pixels. Si je le regarde là, voilà, c'est à peu près ça. C'est déjà pas mal. Si je veux avoir des arrondis par rapport à ça, c'est pas mal. Donc, on va le tester avec 100 et vous allez voir que maintenant, le résultat ne sera plus de 15 183, mais de 697. On a quand même gagné. Même si ça reste beaucoup, on a quand même gagné. Mais là, je pense que c'est à peu près acceptable. Donc là, en fait, maintenant, ce que je peux faire, c'est lui dire, après tout, mon collision polygone 2D, c'est polygone, simplement. C'est polygone. Et on va le tester, on va l'essayer juste comme ça. Donc là, on n'aura pas de visuel. Oui, on n'a pas le visuel. Donc, il faut que je le fasse aussi pour le visuel. On va faire matcher aussi le polygone 2D. Polygone 2D. Un polygone est égal à polygone. Tac. Et là, si je fais, vous voyez que ça marche pas trop mal. Là, on va remettre... Ah oui, je l'avais caché. On voit quand même qu'il fait souvent des traits. Mais il fait des traits à peu près tous les sens. Sauf sur des zones... Ah tiens, là, il a en fait... Ah oui, parce que là, il a été obligé sûrement de plus subdiviser. Et voilà, on a un effet quand même comme ça. Qui est relativement grave. Vous voyez qu'on a quand même conservé une courbe qui est propre. On a vraiment une belle courbe. On a des belles courbures. On a gardé quand même tout notre impact. Par contre, vous voyez que de temps en temps, il est obligé vraiment de travailler énormément. Donc après, voir si ça passe. Peut-être baisser un petit peu. J'en fais un peu n'importe quoi. Mais bon, voilà un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire avec ça. Après, c'est à vous. C'est à vous de le travailler, à voir un petit peu comment vous voulez travailler avec ça. Mais là, déjà, on a un terrain qui est quand même relativement grand. Ne pas hésiter là aussi à le couper en plusieurs parties, en plusieurs segments. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ça, je le duplique, je le duplique et je repars d'un patte vierge, c'est-à-dire que je fais un nouveau, je crée un nouveau, new, et là, je repars d'ici, en fait. Je repars d'ici, en mode plus, au départ, tac. Voilà. Je repars d'ici et puis j'en fais un deuxième. Donc là, je suis sur un deuxième travail. Il utilisera exactement le même script, donc il va refaire la même chose. Là, oui, mais je suis parti. Oula, j'ai fait n'importe quoi. On va faire un nouvel, new. Voilà. On va se mettre ici. On va partir de là. Voilà. Là, on va laisser le trou volontairement et puis ainsi de suite. On en fait un deuxième. Là, on travaille avec deux endroits différents mais qui ont exactement le même effet. Et là, vous voyez que ça commence à piquer un peu. Eh oui, parce que là, j'ai pas fait... Oui, oui, pardon. Mais voilà. Là, je suis typiquement en overflow. C'est-à-dire que là, il faut aussi que je mette 100 sur cette courbe-là. seul truc. Peut-être penser à le mettre par programmation au sale bake intervalle pour éviter d'avoir des problèmes de l'oublier. On peut le rajouter par programmation. Et justement, on peut ajuster la finesse. Peut-être le mettre à beaucoup plus. On pourrait peut-être jouer sur beaucoup plus d'éléments. Hop, je vais essayer de monter quand même là. Monter, monter, monter. Ah, j'ai trop... Je recule à chaque fois. J'ai trop... Enfin, bref. Vous avez compris, normalement, ça fonctionnerait. Il est bien apparu là, sans problème. Donc, voilà. Après, dernière des choses qu'il nous reste à faire sur ce principe-là, c'est de rajouter le chemin visuel, en fait. Donc, maintenant, ce qu'on pourrait faire... Celui-là, je vais le supprimer temporairement parce qu'on va rajouter la ligne après. Donc, au niveau du sol, maintenant, je vais rajouter directement le sprite qui va faire le chemin, en fait. Donc là, je vais rajouter un line 2D. Le line 2D, c'est un outil très intéressant puisqu'il va nous permettre de créer, en fait, des lignes. Si je crée une ligne avec ça, tac, on se met en mode plus. Si je crée des lignes comme ça, hop, on va faire un peu n'importe quoi. Voilà. Et là, idem, je pourrais très bien travailler après, rajouter des points, etc., etc. Ces points sont des points, c'est un pool vecteur de harée au même titre que le reste, donc ça se travaille de la même façon. Voilà. Vous voyez, je fais quelque chose de très simple au départ. Donc ça, cette ligne-là, donc lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Par défaut, elle a une width, j'appelle ça plutôt la hauteur, elle a une hauteur de 10. Effectivement, quand je regarde de près, elle fait 10 pixels de haut. Je pourrais mettre à 50, là, elle serait beaucoup plus grande. Donc, c'est de couleur bleue et c'est tout pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais remplacer cette couleur et cette hauteur par une texture. Donc là, en fait, je vais aller chercher une texture que j'ai préparée ici, qui est celle-là. Donc, elle fait, en fait, elle est doublée. Je la mets en 1024 par 512. Et donc, voilà, voilà le centre de l'image. C'est là où va suivre le chemin, en fait, la ligne. Et c'est là où va apparaître, en fait, mon véhicule. Ce sera vraiment au milieu de ça. Là, vous voyez qu'après, j'ai fait des décorations. Plus je le fais long, moins j'aurai de répétition, en fait, puisque à chaque fois, la texture va se répéter au fur et à mesure. Dès qu'elle se terminera là, elle recommencera là. C'est ce qu'on appelle du simlet, c'est-à-dire la texture infinie. Et donc, il va continuer, il va la répéter. Tout simplement. Donc, je l'ai déjà importée, et on va la poser directement. Parce que là, on remplit ça, et on file, je peux lui passer une texture. Donc, cette texture, je vais lui la mettre directement là. Clac. Par contre, je n'ai rien. Bizarrement, je n'ai rien. Alors, ce qu'il faut rajouter ensuite, c'est texture mode. Texture mode, je vais lui dire, en tuile, en mode tuile, taille. Donc là, on voit un petit peu quelque chose. Par contre, oui, j'en vois qu'un bout, parce que j'ai 52 hauts. Donc là, je vais lui mettre, moi, la taille en hauteur. Ce n'est pas la longueur qui est intéressante. La longueur, vous pouvez la faire d'autant de longueur que vous voulez. Vous pouvez la doubler, la tripler, ça n'a aucune importance. Par contre, c'est la hauteur qui est importante dans le cas. Donc, c'est 512. Je vais lui passer ici, 512. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai mon chemin qui s'est dessiné par rapport. Par contre, on peut s'apercevoir qu'au début, il a bien les formes cosmétiques. Par contre, au bout d'un moment, il s'arrête et puis après, il n'y a que des lignes droites. Puisqu'en fait, je ne suis pas en mode répétition de mon sprite. Mon sprite, il a un système d'importation qui permet en fait de voir comment il a été importé. Et là, j'ai un flag qui s'appelle repeat. Et là, je peux le mettre en enable et je réimporte. Et là, dans ce cas-là, ma texture va se répéter à l'infini en fait. Autant de longueur que j'aurais pour mon chemin, autant elle va se répéter. Voilà. Et puis là, je peux continuer à travailler. Hop, rajouter des points, curver un petit peu tout ça. Tout le monde ensemble et je peux continuer à travailler. Donc là, par contre, on a encore cet effet sombre puisqu'en fait, il faut remettre le défaut color à blanc. C'est un petit peu comme le modulate en fait. Ça joue sur la modulation de couleur. Et voilà, on a un chemin qui est fabriqué ici. Donc vous voyez que là aussi, on a très peu de points. C'est pour ça que peut-être tout à l'heure, même 100, on pourrait peut-être baisser un peu plus notre bake à 100. Mais maintenant, cette line de dés, je vais lui dire, après tout, tu prends exactement le même chemin que le reste. Donc, je n'ai plus qu'à lui dire. Line de dés, ce n'est pas les polygones, là, ce sont les points. Ce sont les points. C'est aussi le polygone. c'est aussi mon polygone. Voilà. Et maintenant, la dernière chose que je peux faire, c'est, au lieu d'avoir ce blanc-là, je veux me caler par rapport à la forme intérieure, par rapport à la couleur intérieure. Moi, l'intérieur, c'est toujours cette partie-là. Donc là, je peux très bien lui dire, après tout, moi, la couleur, je la veux identique à celle-ci. Voilà. Tac. Donc là, quand il va me la générer, là, en fait, c'est un fake. Celui-là, il va se détruire. C'est vraiment le chemin du path qu'il va utiliser. Celle-ci ne sert absolument à rien. Je peux le supprimer, d'ailleurs, maintenant. Mais il faut bien comprendre que c'est celui-là qui sera utilisé. Et donc là, maintenant, si j'active ça, voilà. Bon, par contre, maintenant, j'ai plus qu'à désactiver aussi les formes de collision visibles et on aura exactement le résultat que j'ai dans mon jeu que je vous ai montré. Donc, au niveau du debug, forme de collision visible. Et voilà. On a notre terrain qui est fabriqué. Et on a tout, maintenant, ce qu'il faut. pour faire notre ensemble. Donc, ne pas hésiter à faire des subdivisions. Ne pas hésiter aussi à enlever du baking, c'est-à-dire l'intervalle entre les points, en fait, pour que... pour que... pour qu'on ait le moins de points possible sur un terrain qui sera de plus en plus long. Puisque là, en fait, notre terrain n'est quand même pas très long. On a vite fait le tour jusque-là. On a vite fait le tour. Tiens, d'ailleurs, peut-être que je... J'enlève un peu la courbe de celui-là. Hop, zut. Alors, je me mets en mode d'édition. Je vais courber un peu ça. Comme ça. Et je vais descendre un peu le point. Voilà. Et ça vous permet quand même de travailler très rapidement. Là, rajouter une bosse, c'est très rapide. On rajoute très vite une bosse, comme ça. On peut la faire après de plus en plus importante. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Avec trois points, vous faites rapidement une bosse. Voilà. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ce truc-là. Maintenant, il reste à faire coïncider vraiment la physique par rapport à notre terrain, la taille du terrain, la taille des bosses. Voir un petit peu comment évolue votre personnage là-dedans. Faire quelques réglages. Vous avez des bosses des fois qui seront trop prononcés. Le réglage de votre voiture qui sera peut-être un peu trop... trop lourd ou l'amortissement ne sera pas assez. Après, c'est à vous de trouver un petit peu le réglage par rapport à ça. Je ne sais pas après si je fais un dernier épisode pour montrer un petit peu les derniers réglages possibles. Il n'y a plus grand-chose à voir maintenant. Donc, on verra. Sur ce, les amis, je vous dis n'hésitez pas à rejoindre le Discord solo code Godot, le forum solo code-tiri-godot.com et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao !